bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour deux autres participations pour le concours des 850 abonnés donc la première participation donc c'est la participation de marine alors marine c'est une de mes collègues de travail et qui à force de m'entendre parler de scrapbooking et de flip tag en particulier et ben elle a voulu essayer elle me dit oh j'aimerais bien essayer ben je dis écoute je fais un concours en ce moment donc t'as qu'à participer et vraisemblablement elle s'est bien prêtée au jeu et je crois que on a une une future adepte du scrapbooking affaire à suivre marine tu me diras donc en fait elle m'a fait ce matin donc pendant le ce matin en arrivant à m'a donné mon petit paquet donc voilà un petit sac bien rempli et donc elle avait alors on va commencer par le flip tag et donc elle a mis ça comme ça dans une petite boîte avec un petit nœud et donc elle n'a pas beaucoup de elle n'a pas de matériel en fait elle n'a pas beaucoup de matériel puisqu'elle fait pas de scrapbooking donc elle a été chercher des petites choses un petit peu action et puis fait avec des choses qu'elle avait qu'elle avait sous la main et je trouve que c'est quand même pas mal pas mal débrouillé c'est c'est marrant parce que j'entendais parler comme ça le matin elle dit oh j'ai fait ça j'ai fait ça et donc elle me faisait elle me faisait rigoler parce qu'en fait je voyais bien qu'elle qu'elle commençait à être une addict comme nous donc voilà donc elle a fait donc elle n'avait pas où elle avait très peu de papier je pense qu'elle n'avait pas beaucoup de blocs où elle avait voilà quelques petites choses chez elle qu'elle est et donc elle a fait avec avec ce qu'elle avait et donc on voit bien que quand je l'entendais parler elle y a mis tout son coeur voilà donc la première alors je regarde parce que j'avais mis un sens voilà donc voilà donc là elle a mis plein de petites petites choses des petits nœuds un petit ruban comme ça des petits pompons là elle a fait un empuiement de petits les petits strats je sais pas comment on appelle ça les petits petites choses comme ça qu'on trouvait chez action aussi un petit trombone que je vais pouvoir réutiliser donc voilà une petite pastille comme ça ici donc un petit papier décoré et de l'autre côté une enveloppe avec le petit coeur et donc la petite ficelle pour ouvrir donc il ya plein de petites choses à l'intérieur je vais pas enlever parce que ce matin en ouvrant j'ai tout fait tomber sur le sur l'établi donc voilà là ici elle avait trouvé des petites cartes comme ça elles sont elles sont très sympas donc le le mot love avec la définition en fait j'ai même pas eu le temps de lire d'ailleurs alors l'anglais donc c'est quoi passionnette affection affection passionné profond lit thunder bon à traduire à traduire après là sur le moment exactement je sais pas trop ce que ça veut dire mais bon c'est un sentiment profond enfin l'affection une passion quoi voilà c'est les bas donc la petite pince à linge pour tenir le tour ici donc elle a dessiné un petit coeur mais des petits branchages voilà donc là elle a fait un petit système un petit mécanisme comme ça pour pour dévoiler les la petite pluie de coeur qui qui s'abat sur sur la famille voilà donc parce qu'elle a les mamans d'une d'une petite fille donc là des petits embellissements en bois et ici donc là elle a mis une petite photo où c'est marqué quand il ya la place pour deux il y en a pour trois mais beaucoup moins voilà peut-être que sa fille elle prend tout de la place dans le lit je sais pas en tout cas je lui dis pour nous tu aurais dû mettre quand il y en a pour deux il y en a pour six voilà donc ici c'est un papier donc là elle a trouvé un petit papier tissu autocollant je sais pas si c'était autocollant ou elle a collé sur le sur le carton un petit embellissement coeur là pareil le bel le petit bébé la petite bébé fille qui est qui est lâché comme ça avec avec des petits coeurs donc voilà je trouve ça très mignon et donc un petit revendoué parce qu'elle m'a demandé qu'est ce que tu aimes bien dans le scrapbooking dans les décos de scrapbooking j'ai dit j'aime bien les noeuds j'ai plein de petits noeuds j'adore les noeuds donc voilà donc flip tag elle a mis un petit nœud ensuite donc elle m'a trouvé des pleins de petits nœuds du coup voilà et donc elle a fait elle a fait la décoration du sachet en utilisant les petits petits nœuds en bois aussi qu'on va pouvoir je pouvoir réutiliser et donc elle m'avait aussi emballer comme ça dans un dans du tissu je sais que les japonais ou les japonais ou les japonais ou les japonais moi japonais chinois je mélange le tout ils font souvent des emballages comme ça dans un tissu en fait et ça c'est une bonne idée à reproduire donc là il a mis deux petits nœuds encore des petits nœuds donc avec le petit le petit pins petit panda voilà ça s'appellerait à aurore je pense de la chaîne créateur et d'argent à or pardon or non aurore oh écoute aurore je sais jamais je crois que je dis toujours or à chaque fois non non c'est aurore donc et encore des petits nœuds les petits noirs alors moi ceux là je les n'avais pas je les avais jamais vus donc en noir c'est très joli aussi j'en avais acheté en vert et en rose et c'est vrai que ça rend pas mal sur une petite création et donc voilà ça fait des petites cartes sur mon porte prénom donc voilà donc bah écoute marine je te remercie beaucoup pour ta participation et je sais que tu t'es bien éclaté à faire ça et j'espère ce sera le début d'une longue d'une longue série de créations voilà je te dis à demain bisous bisous après une autre création de véronique alors donc une deuxième véronique donc j'ai pas vers le paquet avant parce que je viens de recevoir en fait et puis comme il y avait un joli paquet je voulais montrer le tout le tout en même temps donc voilà sa carte je sais pas pourquoi j'ai pas je n'ai pas pris action ces petits arômes c'est comme ça que ça s'appelle mais ça rend pas mal comme ça ça fait quelque chose de plus plat que les fleurs en fait pour mettre dessous je trouve que c'est pas mal donc avec la petite gorgeuse donc dans les tons violet là elle m'a mis des tamponnages de la petite gorgeuse donc ça pour coloriser comme ça c'est pas mal là des petites fleurs dans les tons bleu pastel qu'elle a fait elle même donc ça c'est pareil pour replacer sur une création ça va être sympa et donc voilà ce qu'elle a fait voilà c'est emballé emballé par donc dans un papier de soie avec un petit mieux comme ça je trouve ça assez sympa et donc au fil des saisons alors c'est pour ça j'ai pas voulu trop ouvrir mais du coup si on veut ouvrir on est obligé d'un peu de d'abîmer tout quoi c'est ça qui est dommage à moi que je trouve une solution déjà si j'arrive à enlever comme ça ouais c'est bon tu peux récupérer le fil et ça par contre je crois non je peux l'enlever c'est bon voilà par contre le papier de soie malheureusement je crois qu'il va il va souffrir mais bon c'est intéressant et à l'intérieur au fil des saisons on voit ces quatre ans c'est trop mignon ces quatre petits petits livrets comme ça c'est une bonne idée ça donc alors voilà l'automne papier automne l'été et le petit flamand rose ici qui est blanc le printemps et l'hiver achat que c'est une super bonne idée on va commencer par le printemps parce qu'on y est donc on va commencer par celui là donc là un petit scratch pour l'ouverture et donc dans chaque elle a mis des embellissements oh c'est super joli voilà c'est une bonne idée comme ça de faire sur les saisons c'est super rigolo donc là des petits embellissements qu'elle a fait elle même donc noeud des petites fleurs de petits embellissements comme ça donc là l'ami de la dentelle ici c'est une sorte de petite dentelle avec des petites fleurs en collier c'est sympa comme tout et donc des papillons alors je suppose que c'est toi qui a dû les faire et ça rend pas mal du tout voilà c'est très sympa voilà donc des petites perles avec un petit fil métallique pour donner la forme et donc le petit papillon en relief ah c'est super sympa donc avec deux petites pochettes avec les bords les bords en dentelle je trouve que c'est une très bonne idée donc voilà pour le printemps on va faire dans la suite maintenant après donc on va passer à l'été qui arrive à grands pas avec ce grand soleil et donc là on part à la plage la petite sirène la petite vaillée une petite capsule et là des petites découpes avec l'appareil photo la plage assez mignon comme tout très sympa il fallait y penser quand même ça les gens ont beaucoup d'imagination c'est ça qui est intéressant aussi de ce devoir c'est que ben il n'y a pas une création pareil quoi et donc les idées c'est c'est infini quoi donc voilà après donc l'automne et la petite botte à l'automne j'adore l'automne c'est vrai que ces personnages là ces petits petits ces dessins là ils sont vraiment magnifiques et donc elle elle a fait en mettant une trombone donc c'est vraiment très joli la petite capsule altérée aussi donc la petite feuille de très très joli vraiment très bonnes idées donc pareil des petits embellissements le petit renard qui est mignon comme tout sauter dans les flaques ah l'automne j'adore moi les couleurs d'automne je trouve ça magnifique comme ça on a le ton orange là orange marron avec du bleu très très joli et donc l'hiver du coup on a un petit coup de froid là d'un coup voilà comme ça à chaque saison je vais pouvoir piquer piquer dedans pour pouvoir m'embellir des créations donc c'est pas mal c'est une très très bonne idée voilà là on va pas ouvrir avant le 25 décembre le petit renne avec ses petits yeux ah je l'ai le petit renne tu vois j'ai même pas pensé à je sais plus si j'avais mis des petits yeux aussi comme ça tiens tu vois donne tes idées les petits capsules le bleu est très joli là bleu et gris je trouve ça se marie vraiment très bien vacances à la montagne le temps d'une photo le temps d'un hiver ah non c'est super super joli hein donc j'avais jamais vu tes créations Véronique c'est très très sympa donc voilà et donc voilà la participation de Véronique et de Marine donc voilà encore des très belles créations de chacune voilà ça c'est une excellente idée très très sympa et donc Marine qui se met au scrap et qui va qui va nous suivre voilà dans nos créations là je crois qu'elle est bien partie là bon bah je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à la prochaine au revoir